... Conférence de l'Université populaire de Michel-Onfray. Cinquième année, l'hédonisme social. Aujourd'hui, le bonheur progressiste. ... Eh bien, bonsoir. C'est un vrai bonheur d'être avec vous ce soir pour cette centième de l'Université populaire. Applaudissements ... Vous êtes gentil, vous allez me déconcentrer. ... Merci, vous êtes adorables. C'est un vrai bonheur à chaque fois de vous retrouver. C'est l'occasion à chaque fois de faire avancer ce projet qui date de cinq ans, vous savez bien. Ça avance doucement, tranquillement, sûrement, grâce à vous. Et c'est à chaque fois vraiment un réel bonheur. Nous étions chez Robert Owen la dernière fois et nous allons finir avec ce personnage intéressant parce qu'il me semble que les individus dont nous parlons dans ce cadre de l'Université populaire nous permettent non pas tant de penser l'époque, c'est-à-dire leur époque, c'est-à-dire le XIXe siècle en ce qui concerne Owen, mais notre époque. Comment peut-on, avec des philosophes qui ont pu penser leur temps, trouver des matériaux qui soient susceptibles d'analyser le nôtre et de le comprendre et éventuellement de le transformer ? Et l'intérêt avec Owen, c'est que dans l'histoire des idées, il est le personnage qui permet vraiment le passage de la Révolution française au socialisme moderne. On a déjà eu l'occasion de dire que socialisme, anarchisme, communisme, étaient vraiment des mots problématiques parce qu'ils étaient chargés d'un siècle et demi d'histoire et que l'histoire leur avait fait dire des choses qui n'étaient pas forcément extraordinaires ou susceptibles d'être retenues à l'avantage. Je pense au communisme en l'occurrence. C'est intéressant de penser dans ce début du XIXe siècle un individu qui a presque dit tout ce que pouvait être le socialisme ou le communisme. Vous verrez, on va faire un bilan sur ces trois séances et un bilan de ce qu'est le socialisme à l'époque et toutes les idées d'Owen sont des idées qui sont toujours d'actualité. Il s'inscrit dans un moment intéressant, c'est aussi un petit peu le nôtre, fin d'une civilisation, avènement d'une nouvelle civilisation. On sait bien ce qu'on quitte, on ne sait pas ce vers quoi on va. La Révolution française a généré ce que nous savons, notamment l'Empire en France. Et il y a une époque qu'il faut refaire, qu'il faut reconstruire. Et ce que dit le XIXe siècle, c'est que la vérité de la civilisation qui suit la Révolution française, c'est la vérité industrielle. C'est la Révolution industrielle. Dès lors, il est, Owen, un pied dans le XVIIIe siècle, un pied dans le XIXe. Et c'est la même chose avec Godwin, avec Bentham, avec Stuart Mill et ce dont on a parlé. On démarre ce XIXe siècle et de fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une coupure aussi radicale entre le XVIIIe et le XIXe. Et c'est toujours un philosophe du XVIIIe, me semble-t-il, Owen, en tant qu'il est touché par la grâce de ce qu'on pourrait appeler le pédagogisme, c'est-à-dire une espèce de religion de la pédagogie, qu'on trouve chez Rousseau, dont je n'aime pas tout, comme vous le savez, mais on considère avec Rousseau que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit. Les hommes naissent naturellement bons et c'est ensuite que tout devient catastrophique. Je ne suis pas bien sûr que Rousseau ait raison, parce que si l'homme est bon, comment peut-il devenir mauvais ? Il a créé une société qui le rend mauvais, certes, mais enfin, le passage de l'un à l'autre n'est pas aussi simple que ce que dit Rousseau. Mais c'est intéressant de poser cette idée que, a priori, nous ne sommes rien, c'est a posteriori que nous devenons ce que nous sommes et qu'il y a évidemment un moment essentiel dans l'existence d'un être, mais aussi d'une civilisation, et ce moment, c'est le moment pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un individu ? C'est la question d'époque, et Owen répond, et quelques autres derrière lui et avec lui, et le socialisme souvent, et le communisme souvent aussi, Owen répond, on peut tout faire. Helvétius l'avait déjà dit avant lui, et vous savez qu'il a lu Helvétius et aimé Helvétius, avec la pédagogie, nous pouvons réaliser la révolution. On peut changer les hommes à partir du moment où on les éduque autrement et différemment. À cette époque-là, le socialisme n'est pas l'ennemi de l'individualisme. Entendons-nous bien, l'individualisme n'est pas l'égoïsme. Un individualiste est quelqu'un qui pense qu'il n'y a que des individus, un égoïste est quelqu'un qui pense qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que lui-même, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc on peut construire une philosophie sur l'individualisme en disant nous ne devons pas digérer les individus, il faut que les individus durent et continuent d'exister, et on peut réaliser l'individualisme avec le communisme. On a bien vu que l'histoire était plutôt dans un sens inverse et que la réalisation du communisme réel ou historique avait généré la destruction des individus. À cette époque-là, on ne paie pas le prix du communisme, de la destruction des individus et de l'individualisme. L'individu n'est pas opposé à la société, l'individu est un fragment du grand tout. Il suffit de toucher à ces fragments et vous touchez effectivement au grand tout. C'est-à-dire que si vous fabriquez des bonheurs individuels, vous fabriquerez des bonheurs collectifs, non pas sur le principe d'une espèce d'infusion comme chez les libéraux, qui supposerait que la richesse d'une nation générerait le bonheur de ceux qui la constituent. Mais on a là cette idée que si vous travaillez à la modification pédagogique des individus, vous les rendrez heureux et qu'avec le bonheur de soi, c'est l'expression qu'utilise Owen, vous allez pouvoir construire le bonheur de la communauté. C'est la préoccupation de toute pensée de gauche, l'idée qu'on doit pouvoir viser le bonheur de la société, de la communauté, souvenez-vous, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible. Il y a donc un hédonisme libéral qui est égoïste et puis un hédonisme socialiste qui lui suppose qu'on puisse réaliser l'individu par et pour la communauté. Ça ne s'exclut pas, c'est même plutôt la condition de possibilité. Il s'agit aussi de prendre position contre un certain Marx, pas à l'époque puisque la polémique n'existe pas encore, c'est un petit peu plus tard que la pensée de Marx va se développer. Et il y a un rapport à la violence qui est très différent chez les socialistes et chez les communistes. Et chez ce communiste qui est Owen, le rapport est encore plus différent puisqu'il ne s'agit pas de réaliser la révolution par la violence, par une ultra-violence, comme on la verra un petit peu plus tard chez Georges Sorel, mais il s'agit de réaliser la révolution par la persuasion et la rhétorique. Il s'agit de discuter, de convaincre, d'avancer ses idées, d'expliquer pourquoi on estime qu'elles sont justes. Et à partir de ce moment-là, on aura éventuellement produit un effet un jour chez des individus qui deviendront, de fait, des militants de la cause socialiste ou communiste. Pas besoin, donc, de faire des révolutions sanglantes ou sanguinolentes. Et on est toujours sur la perspective d'un Godwin dont on avait parlé déjà, souvenez-vous, avec lequel d'ailleurs Owen est en relation. Il s'agit d'expliquer aux gens, au monde, aux puissants, la plupart du temps, aux gens d'influence, mais aussi aux ouvriers, que probablement un autre monde est possible et qu'une autre organisation du monde est possible et qu'un autre individu, un autre homme est possible également. Puisque l'homme est ce qu'on le fait être, eh bien, il s'agit de faire confiance à une pédagogie qui, elle-même, sera mise en pratique dans une école. C'est-à-dire que le militantisme premier, ça commence avec l'éducation nationale, ce qu'on pourrait appeler une éducation nationale. Comment peut-on s'y prendre ? Eh bien, il s'agit de former une raison qui sera la raison des Lumières, qui est la raison et l'intelligence qui suppose l'intelligence du XVIIIe siècle, c'est-à-dire faisons fonctionner ce bel instrument. La raison n'est pas que kantienne, mais Kant nous a dit comment elle fonctionnait, ce qu'elle pouvait, ce qu'elle ne pouvait pas, ce qu'elle ne pouvait plus non plus sur les affaires de religion, sur les affaires de foi. Mais on a vu que, de fait, on pouvait enfin faire confiance à la raison et qu'on n'avait pas forcément besoin de croire, d'obéir, de se soumettre. Et une école dans laquelle on apprendrait non pas à se soumettre, mais dans laquelle on apprendrait à faire fonctionner sa raison, à faire fonctionner son intelligence, et ce, de manière saine, eh bien, ce sera pour Owen la possibilité d'entamer un processus révolutionnaire, un processus de changement du monde. Il s'agit de mettre en pratique un impératif qui est singulier. On l'a déjà rencontré chez plusieurs personnes, plusieurs philosophes, et on a vu que, de fait, il était très anti-chrétien, ce principe. Le christianisme nous dit qu'il faut ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il vous fasse. Eh bien, le principe d'Owen, il est clairement dit, « Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse ». C'est une injonction qu'on a déjà trouvée sous la plume de quelques utilitaristes français. Et vous voyez comment tout change dans une existence quand vous expliquez que vous pouvez vouloir la jouissance d'autrui. Il s'agit de créer une espèce de pli moral, pour utiliser une expression un peu de leusienne, le pli, pour faire de telle sorte que les individus, les enfants, soient, dès le départ, éduqués à ce principe-là, autrui est prioritaire. L'autre est prioritaire sur moi-même. Je dois viser le bonheur d'autrui d'abord, et de fait, mon bonheur reviendra en retour. Il arrivera en retour. Et puis, comme je suis de toute façon toujours moi-même l'autrui d'autrui, eh bien, on se souciera de mon propre bonheur. Pas la peine que je m'en occupe moi-même. Normalement, les autres s'occuperont du mien, puisque moi, je m'occupe du leur. Et c'est dans ce jeu-là qu'on arrive à proposer une liaison intime entre l'éthique et la politique. L'éthique est une politique. La politique est une éthique, également. Il s'agit simplement de dire que dans la relation à autrui, il s'agit de viser le bonheur. Il s'agit de vouloir le bonheur d'autrui. Et si on extrapole, quand on ajoute des bonheurs d'autrui, eh bien, on finit par créer le bonheur d'une communauté ou d'une collectivité. Il y a une idée intéressante chez Owen, également, c'est que les santé mentale individuelle ou les santé mentale collective des communautés ont à voir avec l'éthique que nous pratiquons. On verra avec Fourier que c'est encore plus manifeste. Et c'est intéressant de poser le diagnostic des pathologies mentales des individus ou des sociétés en disant qu'il existe, bien sûr, des individus qui ne sont pas épanouis, mais il existe également des civilisations qui ne sont pas épanouies. Il s'agit pour réaliser l'harmonie. C'est un concept essentiel chez Owen et vous verrez que ça devient quelque chose de plus qu'essentiel chez Fourier, puisque lui vise l'harmonie très précisément avec H majuscule, c'est ce vers quoi tend la totalité du fourriérisme. Eh bien, l'harmonie et la prospérité, ça suppose que nous puissions faire fonctionner correctement notre raison, notre intelligence, notre sagesse et que nous soyons dans une perspective pédagogique hédoniste. C'est-à-dire vouloir le bonheur de ses petits camarades à l'école et savoir que les petits camarades voudront aussi notre propre bonheur et de fait, quand on aura plié l'âme, disons-le comme ça, quand on aura plié l'âme de manière hédoniste, eh bien, de fait, dans la société, plus tard, on devrait avoir des individus qui puissent se comporter en permanence selon ce principe acquis. Il y a, comme vous vous en souvenez, puisqu'on en a parlé un petit peu au moment de la biographie de Robert Owen, une pensée pratique et pragmatique chez lui, puisque c'est le capitaliste qui a créé des entreprises très tôt, très vite et très jeune, qui voit comment ça marche. L'entreprise, c'est aussi un personnage qui crée un institut de formation du caractère en 1816, un New Lanark, souvenez-vous, New Lanark, une espèce de laboratoire de micro-utopie réalisée où Robert Owen essaie d'être, on dirait aujourd'hui un patron de gauche, de faire de telle sorte que l'usine puisse fonctionner, qu'elle puisse produire, bien produire, des bons produits, mais qu'en même temps, les bénéfices qui arrivent, puissent être répartis plus correctement, plus équitablement, entre, évidemment, la production, entre le patron et la classe ouvrière, disons-le, les ouvriers ou les gens qui travaillent à l'usine. Et c'est donc un praticien qui pense, et c'est ça qui est intéressant, ou un théoricien qui pratique, et c'est aussi ça qui est intéressant chez Owen. Et il y a donc cet institut de formation du caractère, on le visite, souvenez-vous, on avait dit que les princes, le tsar, enfin, toutes les huiles de l'époque se précipitent. On va voir comment ça fonctionne, cet institut pédagogique dans lequel on forme le caractère. Comment on fait ? On scolarise très vite et très tôt. De fait, il faut voir que plus les enfants sont scolarisés de bonheur, et bien plus vous avez la chance, la possibilité de réaliser ce pliage escompté. et Owen nous dit scolarisation à deux ans, comme Ségolène. Scolarisation dès deux ans, et une pédagogie qui est tout à fait adaptée, puisqu'il s'agit d'utiliser le moins de livres possibles avant l'âge de dix ans. C'est extraordinaire de voir un pédagogue qui nous dit laissons de côté les livres, et puis allons plutôt dans les champs, dans les bois, emmenons les enfants dehors, faisons des pédagogies sur le terrain, utilisons des conversations bienvenues, faisons de telle sorte qu'ils puissent travailler sur des reproductions d'animaux, il faudrait qu'il y ait des cartes, il faudrait qu'il y ait des plantes, des jardins, etc. C'est une pédagogie qu'on retrouvera plus tard à Sommeril, chez Fréné, et chez quelques autres, et qui sont des pédagogies qui ne produisent toujours pas d'effet aujourd'hui de manière nationale ou de manière générale, mais de manière ponctuelle dans des endroits où on les met en œuvre. Mais la pédagogie de Owen suppose ces choses-là. On a, en plus de ça, un rapport extrêmement nouveau dans la pédagogie qui lie le maître à l'enfant, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'autorité, pas d'autorité, pas d'autoritarisme, pas de châtiment corporel, il faut savoir quand même que c'est quelque chose de considérable à l'époque, d'imaginer qu'on ne doit pas frapper les enfants, pas de punition non plus, et l'idée d'Owen pour dire qu'une punition n'est pas une bonne chose est intéressante, il dit que la punition fait du tort à celui qui l'inflige. Et on a une espèce de vague souvenir d'un Socrate qui préfère effectivement subir l'injustice plutôt que de la commettre. Et c'est intéressant de voir qu'un pédagogue qui punirait, finalement, se ferait à lui-même du tort, à l'enfant aussi, mais à lui-même d'abord. Et dans cet institut de formation du caractère, le premier maître, le premier pédagogue, le premier instituteur, eh bien, c'est un ouvrier tisserand qui sait à peine lire et écrire. C'est intéressant aussi d'imaginer que le bon pédagogue, ça n'est pas forcément le personnage qui est bardé de diplômes ou qui est féru de pédagogie, mais c'est un individu qui disposera, nous dit Owen, de qualités qui sont nettement plus intéressantes. Il part d'une voix douce, de patience et d'un ton aimable. Si c'était comme ça qu'on fait passer les examens à l'école normale d'instituteurs, ce serait bien ton doux, patience et voix agréable. Le maître, dit-il, s'instruit en s'instruisant. Quand il apprend des choses aux enfants, il apprend des choses pour lui-même aussi. C'est-à-dire que quand on donne, on reçoit. Normalement, une théorie magnifique, tout ce qui n'est pas donné est perdu, dit un joli proverbe Zigan, mais on peut imaginer que ça fonctionne aussi comme ça en pédagogie. Il faut donner et plus on donne, plus on reçoit et dans le retour, il y a une espèce d'édification personnelle aussi de l'instituteur, au bon sens du terme. C'est celui qui institue. La mémoire n'est pas très utile, et ça c'est intéressant aussi. Tout notre système pédagogique est construit sur la mémoire, sur les choses qu'il faudrait ingurgiter et régurgiter. Ce n'est pas très intéressant de construire une pédagogie sur la mémoire. Il vaut mieux la construire sur l'intelligence et sur le raisonnement. Et puis en même temps, savoir qu'il y a une perspective pédagogique. On éduque les enfants pour quoi ? Pour qui ? Pourquoi faire ? Quel intérêt ? Dans la perspective socialiste d'un Robert Owen, on éduque les individus pour en faire des personnages heureux, et pour faire de telle sorte que ces personnages heureux puissent être constitutifs d'une société qui sera elle-même heureuse, fabriquer des individus heureux pour que la communauté constituée de la somme de ces individus puisse être dite heureuse en même temps. Donc le projet pédagogique, disons-le dans un vocabulaire contemporain, mais le projet pédagogique de l'institution de formation du caractère, c'est d'enseigner ce qui est utile à la collectivité, à la communauté, donc au bonheur des individus. On retrouve, pour revenir dans le détail un petit peu de l'utilitarisme dont on a eu l'occasion de parler, un peu plus en amont avec Bentham le plus souvent, mais il y a une perspective utilitariste. Il ne faut pas apprendre des choses qui seraient des choses décidées comme incontournables, il faut enseigner des choses qui sont utiles à la société. Donc perspective utilitariste. Mais de fait, le libéralisme est déjà dans cette perspective en considérant qu'il faut enseigner ce qui est utile pour le système libéral, la reproduction du système libéral ou de la machine libérale. Owen ne dit pas du tout qu'il faut enseigner ce qui est utile au bonheur des individus et de la communauté. Cette pédagogie, on peut la dire horizontale, sans trop se tromper, ou libertaire, même on parlait de pédagogie libertaire plutôt dans les parages de mai 68, mais il y a ici une vraie pédagogie libertaire, très anti-autoritaire. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, enfin du moins ce n'est pas le lieu ou l'occasion, mais on pourrait montrer que c'est un anti-roussoïsme, la pédagogie de l'Émile sous des allures extrêmement libertaires, en disons-le comme ça, est une pédagogie très autoritaire, la pédagogie de la domination du maître sur l'enfant, l'Émile. On a là autre chose, on a un souci de l'enfant, disons, on n'a pas à massacrer les enfants, on a au contraire à épanouir la potentialité hédoniste chez eux et il s'agit de faire fonctionner le savoir sans le pouvoir. Souvent, le savoir accompagne le pouvoir, l'augmentation du savoir va de pair avec l'augmentation du pouvoir, eh bien, dissocions le savoir du pouvoir et faisons de telle sorte que le savoir, lui, puisse être mis en relation avec le bonheur, la jouissance, le plaisir, l'hédonisme, la joie de chacun et la joie de tous. En même temps, il n'y a pas d'irrénisme chez lui, l'irrénisme, c'est de croire qu'on supprimera un jour la guerre, la misère, la pauvreté, la faim, qu'un jour, on aura un monde qui sera sans contradiction, sans douleur et sans souffrance. Il ne l'est pas, donc irréniste, il pense que la guerre est parfois nécessaire, on n'a pas le choix et dans son école, on enseigne aussi à se préparer à une guerre éventuelle. Alors, il y a des exercices physiques qui sont des exercices mixtes où les garçons et les filles sont ensemble avec de la danse, du chant, de la marche aux pas, du défilé et parfois, on a pu imaginer qu'il y avait là une société autoritaire en germe. Je ne crois pas, je crois qu'il y a simplement une pensée extrêmement pragmatique où on sait que les hommes ne sont pas bons, que les nations ne sont pas bonnes, que les communautés ne sont pas bonnes naturellement et qu'il faut parfois non pas faire des guerres actives mais faire des guerres passives et défensives parce que parfois on se fait agresser. Donc, dans la petite communauté de New Lanark, on imagine que peut-être une guerre pourrait être possible, c'est-à-dire qu'on a les pieds sur terre, on sait que le réel est susceptible de générer ce genre de choses. Il y a donc une pratique à New Lanark, il y a aussi une théorie pédagogique chez lui, il la raconte, il la met sur le papier en 1813 dans un ouvrage qui s'appelle La nouvelle vision de la société. Il se propose dans cet ouvrage-là de créer une nouvelle race d'être rationnel et supérieur. On a beaucoup glosé outre-Atlantique sur ces deux expressions, enfin sur cette phrase, une nouvelle race d'être rationnel et supérieur. Alors, il faut toujours penser en termes historiques. Je vous disais qu'on se trouve ici en 1813, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous pouvons entendre avec race aujourd'hui et avec supérieur, bien sûr. Il y a deux écueils à éviter. Un premier qui renverrait à Gobineau, vous savez que Gobineau a écrit un ouvrage qui s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines et qui a été très utilisé par les théoriciens du national-socialisme. À tort, si on lit Gobineau, on s'aperçoit que la théorie raciale de Gobineau est totalement pessimiste, elle est tragique. Il nous dit qu'il y a des races, les blancs, les noirs, les jaunes, et il y a eu des mélanges, il y a eu tellement de mélanges maintenant, il y a une telle mixité, il y a un tel mélange de sang que de toute façon on ne pourra jamais revenir à l'état primitif. Donc, il y a un constat chez Gobineau qu'il y a une inégalité des races, certes, mais que le mélange rend impossible un retour aux races premières ou primitives ou originelles ou dites supérieures, à savoir la race blanche. Donc, le projet hitlérien est impossible à la lecture du livre de Gobineau. Donc, il y a une pensée à l'époque sur la race qui a à voir avec l'époque et qui n'a pas à voir avec ce que le nazisme va en faire. Donc, il faut repenser historiquement, on ne peut plus utiliser ce concept-là aujourd'hui comme avant et je renvoie quand on utilise le mot race à ce que l'Itré dit généralement. Quand vous prenez la définition de l'Itré, il nous dit la race. Eh bien, il définit tous ceux qui viennent d'une même famille. Tous ceux qui viennent d'une même famille. Donc, les humains au sens large du terme. Donc, il n'est pas question de penser le monde en termes racials chez Owen mais d'imaginer que quand on s'adresse à la race, on s'adresse à l'humanité tout entière. Il s'agit de refaire une humanité plus juste ou plus équitable. Quant à supérieur, c'est la même chose. On pourrait commettre l'erreur qui suppose qu'on va voir du côté de Nietzsche par exemple, d'un certain Nietzsche, du Nietzsche de par-delà le bien et le mal, mais surtout de la lecture faite, là encore par les nazis, de par-delà le bien et le mal puisque supérieur, inférieur, chez Nietzsche, ça n'a jamais coïncidé avec maître ou esclave qui n'ont jamais coïncidé avec patron et ouvrier. Il y a des notions comme celle-ci effectivement, supérieure, inférieure, maître, esclave, mais tout ça a à voir avec l'ontologie, avec l'être, c'est-à-dire que chez Nietzsche est supérieur quiconque sait la nature tragique du réel et accepte la nature tragique du réel. Quand vous savez qu'il n'y a que de l'éternel retour, quand vous savez qu'il n'y a que du déterminisme pur, que vous n'êtes pas libre, que nous n'avons pas le choix et que tout revient éternellement et indéfiniment, quand vous savez ça, quand vous savez et que vous aimez ça, amor fati, dit Nietzsche, c'est-à-dire aime ton destin, quand vous savez la nature du destin et que vous aimez le destin, alors vous êtes un homme supérieur, homme ou femme, entendons-nous bien quand on utilise le mot homme supérieur, vous êtes un être supérieur si vous connaissez la nature du tragique et si vous y consentez. Ça n'a pas grand-chose à voir de fait avec le nazisme ou l'exploitation du national-socialisme. Le maître, c'est celui qui sait ça et qui est capable de se créer liberté dans ce contexte-là. L'esclave, c'est celui qui, en revanche, est dans la logique du ressentiment, dans la logique des passions tristes ou ce genre de choses. Donc vous voyez que les mots sont chargés de dynamite, race et supérieure, mais que quand on fait une lecture historique, on est dans une logique vraiment ontologique, une histoire de l'être, cette aventure, et il s'agit de faire une nouvelle race, c'est-à-dire une nouvelle humanité et une race qui soit supérieure, c'est-à-dire qui pratique la raison, la justice, l'équité, au contraire, d'une époque qui est plus inférieure et qui fonctionne sur le registre de l'idéal ascétique, pour le dire encore dans du vocabulaire Nietzscheen, c'est-à-dire la religion et le capitalisme, souvenez-vous, critique du mariage, critique de la propriété privée et les critiques associées chez Owen dans sa déconstruction du libéralisme. Il s'agit donc de dépasser quelque chose qu'on pourrait appeler l'ère religieuse pour parvenir à quelque chose qu'on pourrait aussi appeler l'ère de la raison et ça, c'est un petit peu le souci de l'époque, c'est-à-dire on a ça chez Auguste Comte, on a ça chez Saint-Simon, on a ça chez Fourier, c'est-à-dire que le 19e siècle est un siècle où les penseurs ont compris qu'on en finissait avec une époque, avec une façon d'être, une façon de faire, on pourrait appeler ça donc l'ère de la religion et qu'on allait vers, de manière inéluctable, une autre ère qui est plutôt l'ère de la raison, c'est ce à quoi aspire Owen. Ces principes-là, donc, puisqu'ils sont mis en œuvre par l'école, supposent des écoles qui ne soient plus les écoles du moment, c'est-à-dire les écoles privées, payantes, avec des précepteurs, comme c'est le cas dans l'Angleterre de cette époque-là. Il s'agit, nous dit Owen, d'éduquer tous les enfants et d'interdire le travail avant l'âge de 10 ans. Aucun enfant ne peut à l'âge, avant l'âge de 10 ans travaillé et quand il lira ou lirait au travail, et c'est comme ça à New Lanark, eh bien, il saura ou il saurait conditionnel lire, écrire et compter. C'est le principe de cette révolution-là. Très exactement l'inverse de l'école libérale qui suppose que d'un côté vous ayez des élèves qui puissent aller à l'école parce qu'ils ont les moyens, parce que les parents ont les moyens, parce qu'il y a des précepteurs et puis les autres enfants vont travailler à la mine, dans la manufacture, au tissage, etc. Ça, c'est effectivement ce contre quoi il s'oppose. Et puis, lui, il dit, plutôt l'école pour tout le monde et avant 10 ans, obligatoire, avec une instruction libertaire, joyeuse, sereine, dans la nature, dans la campagne, avec les objets de la nature, avec les animaux, pour réaliser une sérénité personnelle puis une sérénité collective. Il nous explique comment fonctionne son institut de formation du caractère et comment il pourrait aussi fonctionner de manière théorique et il extrapole en disant qu'il serait bon que ça puisse être sur la totalité du territoire, ce principe. Et il est pour une formation des éducateurs avec ce que j'appelais tout à l'heure un projet pédagogique. C'est très intéressant, c'est une formule évidemment contemporaine, comme vous le savez, elle n'est pas chez Owen, mais l'idée qu'une école puisse réfléchir sur ce qu'elle fait et proposer un projet en disant nous allons vers ça, voilà ce que sont nos principes, voilà ce que sont nos moyens, voilà ce vers quoi nous allons. Ça me paraît nettement plus intéressant qu'une école qui ne s'intéresse pas ou qui ne s'interroge pas sur ce qu'elle se propose, sur ce qu'elle est, sur ce mode de fonctionnement. Il y a une épistémologie, c'est-à-dire une science de la discipline, une épistémologie de la pédagogie qui me paraît intéressante parce qu'avant de faire de la pédagogie, il est bon de savoir pourquoi on en fait, pour qui on en fait, comment on en fait et ce que ça produit comme type d'effet. Donc, Owen souhaite que dans les écoles, on réfléchisse à cette question-là. Et puis, il veut une espèce de maillage géographique puisqu'on connaît les principes, on connaît les moyens. Il s'agit de créer des collèges sur la totalité du territoire. Idée révolutionnaire quand on est dans ces premières années du XIXe siècle, bien sûr. De sorte qu'on peut voir comment il constitue une pensée politique qu'on pourrait dire communiste. Et je vous rappelle que le communisme dans ce cas de figure est à voir de manière généalogique, on dira pré-soviétique ou pré-marxiste. Et c'est intéressant de voir comment il pose les linéaments de cette théorie qui est aussi une pratique. De fait, et on le dit souvent, et c'est une idée qui me paraît assez précise et juste, il faut réaliser la justice contre la charité. La charité, c'est une bonne chose, mais les ressorts théologiques qui sont derrière la charité sont inquiétants. On pratique la charité non pas parce qu'il faudrait aider ou aimer son prochain, mais parce que l'amour du prochain nous assure d'une place auprès du Père éternel et nous assure pour l'éternité. Et il n'y a pas de véritable amour d'autrui. Donc la charité, elle nous dit faites du bien aux pauvres, mais ne touchez pas à la pauvreté. Les pauvres sont nécessaires pour notre propre édification, mais nous touchons pas au système. Owen, les socialistes et les communistes disent tous que la misère n'est pas nécessaire, que la charité n'est pas nécessaire, qu'en revanche la justice est plutôt bienvenue et qu'on doit pouvoir faire reculer les injustices, voire les faire disparaître. Pour la question du travail, puisque la grande question du 19e siècle, c'est la question, on pourrait nommé la question sociale, c'est aussi la question du travail et Owen propose de créer le statut de ce qu'on appelle aujourd'hui un fonctionnaire, c'est-à-dire un individu qui travaille pour l'État et qui fait pour l'État des chantiers essentiels puisque ce sont des chantiers qui permettent le bien public, la prospérité générale, mais aussi le bien public. Et il donne des exemples en disant il faut qu'on crée des ports, il faut qu'on crée des docks, il faut qu'on crée des routes, qu'on entretienne ces routes, qu'il y ait des canaux, et bien il faut réaliser tout ça avec des grands chantiers. Et 1848, c'est une révolution qu'on connaît mal en France, 1848, et il y a dans la révolution de 48 et chez les 48ards des idées extrêmement intéressantes, notamment les idées d'ateliers nationaux. Et donner du travail à tout le monde et créer des chantiers publics, ça génère ce qu'on appelle aujourd'hui le service public. Et il y a des choses qu'on doit faire pour le bien-être de la communauté et bien on doit pouvoir entretenir les chômeurs, les miséreux à ces chantiers-là et se débrouiller pour que l'État puisse être l'employeur d'individus qui par ailleurs n'auraient pas de travail. Donc la création du statut de fonctionnaire et une proposition méthodologique aussi chez Owen qui est intéressante, c'est-à-dire que quand on lui demande comment on réalise tout ça, comment on passe de la misère, de la pauvreté, de l'exploitation, du libéralisme au socialisme, au plein emploi, au communisme, à la possibilité d'un travail pour tout le monde et d'une dignité, eh bien il n'est pas dans une logique révolutionnaire du genre marxiste sous-entendu ou bakouniniste, anarchiste, sous-entendu laissons faire le social qui est de toute façon en train de se constituer comme une situation révolutionnaire, la paupérisation c'est ça, il y a des pauvres de plus en plus nombreux, eh bien de fait la révolution est inéluctable, nous dirons ensuite Marx et quelques autres et parfois il faut lui donner une piche nette, il faut s'arranger pour que ça aille un petit peu plus vite mais il y a un rôle révolutionnaire de la classe bourgeoise, nous dit Marx, et il faut laisser faire, pousser un petit peu, Lénine ajoutera la conception du parti dans cette affaire pour dire que le parti doit accélérer un mouvement qui n'est peut-être pas aussi inéluctable que ça, chez Owen, ça emprunte une autre issue et c'est l'issue de, je vous disais tout à l'heure, de la persuasion et de la rhétorique et ça renvoie à la pratique d'Owen, c'est-à-dire que si vous regardez à quoi ressemble la vie d'Owen, eh bien ça a été une vie de militant. Donc il y a un militantisme réformiste et Owen nous dit, eh bien il faut rédiger des brochures, faire des conférences, écrire des livres, prospecter auprès des grands, souvenez-vous, c'est ce qu'il fait, il écrit des ouvrages, il sollicite les empereurs, les chefs d'État, étrangers, les ministres, les évêques en leur disant mais regardez mes idées, elles sont applicables, elles sont bonnes pour la prostérité d'un pays et d'une nation, donc ce militantisme-là fait partie du travail nécessaire et créer les micro-communautés utopiques, New Lanark, souvenez-vous, qui a été un succès, les micro-communautés utopiques américaines, souvenez-vous, ça n'a pas été un succès en Angleterre non plus, simplement parce que on a laissé faire, parce qu'il y a eu une espèce d'anarchie, de sauvagerie, et il n'y a pas eu chez Owen de reprise de ces questions-là, d'analyse de l'échec en essayant de voir pourquoi ça n'a pas marché, quelles étaient les raisons et ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche mieux. Il y a un oubli de réflexion sur ce sujet-là, mais en même temps, je pense qu'il a un peu renoncé à l'idée que les micro-communautés puissent être des laboratoires susceptibles d'essai-mage par la suite. Ça, c'est une idée qu'on retrouvera en revanche bien exploitée chez Charles Fourier. Il faut faire des associations militantes, il faut organiser des débats, faire des réunions publiques et puis toujours ces écoles, puisque c'est toujours dans ces endroits-là que théoriquement, on va fabriquer l'homme nouveau. La fin de l'existence d'Owen est l'occasion de sourire pour quelques-uns puisqu'il y a un moment où il donne dans le spiritisme et il interroge les esprits. Il s'en va interroger les esprits des grands hommes, évidemment, tant qu'à faire. Le jour où on fait tourner les tables, autant entrer en contact avec Mitterrand plutôt que ses saints. Et donc, on lui donne des réponses et il a deux ou trois délires un petit peu à ce moment-là. On peut penser que c'est un vieux monsieur et que la période spirite n'est pas forcément la meilleure période d'Owen. Donc, le dernier Owen est sur ce terrain-là et il est sur le terrain des prédictions. C'est-à-dire, il nous dit qu'il y aura un jour une navigation aérienne, c'est quand même pas mal quand vous êtes en plein début du 19e siècle de nous dire qu'un jour il y aura une navigation aérienne. Il nous parle également d'énergie motrice décuplée. On peut imaginer qu'il avait inventé les centrales nucléaires, si vous voulez, ou quelque chose d'approchant. Et il nous parle d'îles actionnées par la vapeur. Ça ressemble étrangement aux paquebots qui sont les grands paquebots qui ont fait la grandeur du 20e siècle. Il y a donc des propositions comme ça qui sont limite science-fiction. Mais c'est aussi l'époque de Jules Verne. C'est aussi le moment où on croit que la révolution industrielle va généraliser un certain nombre de découvertes, de trouvailles qui permettront à la technique de résoudre des problèmes limite extravagants. Mais l'extravagance est aussi une partie constituante du 19e siècle. Il y a de l'extravagance il n'y a même que ça chez Fourrier, il y a de l'extravagance chez Saint-Simon, il y a de l'extravagance chez un tas de chez Cabé et chez d'autres. C'est aussi un signe du 19e siècle. On lâche la technophilie en croyant qu'elle nous permettra à tout. Elle nous permettra vraiment de réaliser l'irréalisable. Et de fait, des choses se sont réalisées, pas toutes. C'est intéressant de penser à nouveau aujourd'hui la question de la technophilie. Faut-il être technophile ? Faut-il être technophobe ? Faut-il d'ailleurs poser la question dans ces termes-là ? Est-ce que les termes de l'alternative c'est ça véritablement ? Que peut la technique ? Jusqu'où peut-elle ? Ce sont des interrogations qui sont les dernières interrogations d'Owen. Qu'est-ce qui nous reste de lui ? Est-ce qu'il y a en dehors de cette ultime leg un leg qui serait intellectuel, qui serait conceptuel et qui nous permettrait d'avancer sur une logique droite-gauche ? En disant la droite, ça n'est pas la gauche. Il y a des idées de droite, il y a des idées de gauche et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise elles resteront toujours à droite des idées de droite, à gauche des idées de gauche. Que sont ces idées de droite ? Que sont ces idées de gauche ? Première idée, elle est intéressante me semble-t-il. Le libéralisme crée la paupérisation. Ça peut paraître une évidence aujourd'hui, ça ne l'est pas pour tout le monde. Vous savez que les libéraux l'ont dit dès le départ, Smith, Ricardo, cette première génération, puis les libéraux suivants, Bentham et quelques autres, la prospérité, la richesse des nations, ça génère le bonheur des individus et le capitalisme, surtout dans sa formule libérale, laisser faire, laisser passer, ça génère le bonheur et le bonheur de tous. Un homme de droite le pense, un homme de gauche vous dit non, le libéralisme, ça génère la paupérisation. Et je vous le rappelle, j'ai déjà dit dix fois, mais la paupérisation, c'est l'augmentation du nombre de pauvres et c'est l'augmentation de la pauvreté des pauvres et simultanément, c'est la réduction du nombre de riches et c'est l'augmentation de la richesse des riches. On en a parlé l'autre fois, il y a des chiffres effrayants, je n'ai pas la mémoire des chiffres, j'ai remis ça tout à l'heure dans mon cartable, les richesses, les richesses nationales, sont aujourd'hui, internationales, planétaires, sont confisquées par une petite poignée d'individus sur le globe tout entier. Donc première leçon, le capitalisme libéral génère la paupérisation. Deuxième leçon, la misère, c'est une conséquence, tout ça se tient, vous verrez, ça se répète même plus ou moins, mais la misère, eh bien, elle suppose une mauvaise répartition des richesses. On peut dire, ben oui, ça me paraît évident, non, il y a des gens qui pensent, et sur le vieux fond chrétien, que la misère est générée de manière théologique, c'est-à-dire que c'est comme ça depuis le péché originel. Je vous renvoie au texte essentiel, relisez la Genèse ce soir avant de nous endormir, et vous verrez que l'origine de la misère pour le christianisme et pour la religion, c'est la faute. Il y a donc une origine théologique à la misère. Et quand Bentham nous dit le rôle de la misère, elle vient d'où ? Eh bien, elle vient d'un reliquat de la nature, et c'est parce qu'on n'a pas assez fait fonctionner le libéralisme qu'il y a encore de la misère. Sous-entendu, remettez un petit coup de libéralisme et vous verrez, la misère disparaîtra. On n'en a pas encore fait assez. Ça aussi, ça distingue l'homme de droite de l'homme de gauche. La misère, effectivement, elle suppose que la répartition des richesses ne se fait pas équitablement. Troisième idée, elle est conséquente, elle en suit, eh bien, si nous répartissons autrement, différemment, les richesses, nous supprimons la misère. Là aussi, il n'y a pas de fatalité théologique dans cette aventure. Il suffit simplement de regarder ce qui a été produit et de considérer que si on répartit autrement ce qu'on aura produit, eh bien, de fait, la misère disparaîtra. Si on invente les conditions de possibilité d'une répartition juste, alors on fait disparaître la misère de la planète. Autre idée, quatrième, la délinquance, nous dit l'homme de gauche, c'est un produit des sociétés. L'homme de droite nous dira c'est un produit des individus, c'est-à-dire vous naissez délinquant. Les Américains sont même très doués pour trouver des gènes de la délinquance et vous avez un gène du crime, comme ça c'est réglé. Vous êtes né avec un gène du crime, donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de vous couper la tête ou de vous électrocuter. À gauche, on pense que non, s'il y a de la délinquance, c'est parce que la société a généré de la délinquance. Alors on peut affiner, bien sûr, en pensant que ce n'est pas aussi simple que ça et que ça mérite examen et analyse, mais de fait, il y a quand même deux grandes options sur ce sujet-là. Une lecture qui pense le crime ou la criminalité en relation avec la société et puis une lecture qui pense le crime en relation avec la génétique, la nature humaine ou une vision du monde qui supposerait la nature humaine. C'est celle d'un certain Nicolas Sarkozy. On aura l'occasion d'en reparler, mais il pense effectivement que nous naissons mauvais ou nous naissons bons. Et c'est une pensée radicalement de droite que de croire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, si on est prédéterminé à être bon, mais par les gènes, on sera bon, quoi qu'il arrive. Et si on est prédéterminé ou prédestiné à être mauvais, eh bien on sera mauvais quoi qu'il arrive également. Un homme de gauche vous dira changer les conditions dans lesquelles le délinquant se sera trouvé, eh bien vous verrez qu'il n'aura probablement pas été ou il n'aurait probablement pas été un délinquant. Donc idée essentielle, la délinquance n'est pas un produit génétique, n'est pas un produit de la nature humaine ou des individus, c'est un produit des conditions sociales pathogènes et criminogènes. Cinquième idée, la religion est un facteur aggravant du conservatisme social. C'est-à-dire jamais on ne peut imaginer que la religion est un facteur de libération. C'est rarissime que la religion puisse être un facteur de libération. Alors là encore, on pourrait affiner et montrer qu'il y avait à la même époque ou un petit peu plus tard, un félicité de la menée pour lequel j'ai beaucoup d'affection, bien qu'il fût prêtre, qui a été prêtre et socialiste. Mais en tant que socialiste, il a eu des problèmes avec le Vatican. Et à chaque fois que des gens ont voulu mettre la religion au service de l'émancipation des plus grands noms, mais ça va jusqu'au théologien de la libération au XXe siècle et avec le rapport avec Jean-Paul II, à chaque fois, ces chrétiens-là ont eu des problèmes. Donc quand je parle de la religion, je parle de la religion constituée et de la religion d'État ou planétaire avec un Vatican, par exemple, qui, elle, fait fonctionner la religion comme un facteur de conservatisme social pour une raison bien simple, théorie de Saint-Paul. Saint-Paul nous a dit tout pouvoir vient de Dieu. Si vous touchez au pouvoir, c'est à Dieu que vous touchez. Le monde céleste est organisé à la perfection, la cité de Dieu, avec un Dieu et puis des archanges, dont Saint-Michel, je vous le dis en passant, et puis des anges et puis d'autres. Vous avez toute une armée. Regardez le pseudo Denis, la Réopinge et vous avez une hiérarchie angélique. Et bien ce monde-ci, le monde de la cité céleste, il faut le réaliser ici-bas, le monde de la cité terrestre. Et donc il faut un roi, il faut, nous, le principe anarchique, etc., il faut une puissance incarnée dans un individu. Et si vous touchez ici, ici-bas, au pouvoir, et bien vous touchez au pouvoir de Dieu dans l'au-delà. Donc de fait, il y a une corrélation entre la religion et les pouvoirs institués et la domination des pouvoirs institués. On a vu dans la critique que faisait Owen du mariage que, de fait, la religion nous disait que le mariage est indissoluble, qu'on n'avait pas le droit au divorce, qu'il fallait de toute façon être avec quelqu'un jusqu'à la fin puisqu'on l'avait choisi un jour et que c'était comme ça pour toujours. Et Owen montre qu'il y a derrière tout ça des histoires d'héritage, des histoires de constitution de fortune, des histoires d'accroissement de fortune et des histoires de paupérisation. Là encore, parce que souvent, au XIXe siècle et encore aujourd'hui, les riches épousent des riches et souvent les pauvres épousent des pauvres et quand les riches épousent des riches, ils augmentent la richesse des riches, ils contribuent à la paupérisation et quand les pauvres ajoutent leur pauvreté, là encore, ça contribue au phénomène de paupérisation. Et la religion est une espèce d'argument, l'excipient, comme on dit dans un suppositoire, c'est ce qu'il fait passer, l'excipient de la domination libérale et capitaliste. Sixième idée, un homme nouveau est possible. Ça, c'est une idée probablement dangereuse ou problématique, enfin, elle a pu l'être. Marx reprend ça aussi, l'idée de l'homme nouveau, de l'homme régénéré, qui serait, qui n'aurait plus rien à voir avec le précédent, qui cesserait d'être un homme aliéné, qui ne serait pas l'homme de la vie mutilée, pour le dire dans les expressions d'Adorno. Et vous auriez là, par exemple, quelqu'un qui serait un intellectuel et un manuel, qui serait un artiste, un poète, un créateur. Enfin, il y a chez Marx des pages étonnantes, le matin, vous écrivez une symphonie, le midi, vous êtes à l'alésage et à votre tour, à l'usine, et puis l'après-midi, vous allez pêcher, le soir, vous faites de la cuisine, et puis ensuite, vous allez... il y a cette idée dans le marxisme qu'on peut réaliser un homme total, qu'il serait tout en même temps, et que la division du travail, elle n'est pas susceptible d'être reconduite dans les individus, et qu'il faudrait un jour un individu capable de tout. Ça, c'est une fiction, me semble-t-il, mais quand Owen parle de l'homme nouveau, il veut dire, souvenez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la question de la race et de la supériorité, il renvoie à un individu qui serait dans une logique hédoniste, joyeuse, qui donnerait du bonheur à autrui, qui constituerait, ou qui contribuerait au bonheur de la société, à son propre bonheur, qui supprimerait les pathologies individuelles, et qui supprimerait donc les pathologies sociales. Donc cet homme nouveau, il fait la démonstration que l'homme pécheur, le fameux homme pécamineux, c'est-à-dire l'homme qui est marqué définitivement et éternellement par le péché, eh bien ça n'est pas une fatalité qu'on peut échapper à cette chose-là. Septième idée, chose essentielle aussi, la politique ne se sépare pas de l'éthique. L'éthique ne se sépare pas de la politique non plus. On peut artificiellement dire qu'il y a de l'éthique ici puis de la politique là, et nombre de libéraux vous diront que quand on fait de la politique, on ne fait pas de morale. Et souvent les libéraux tiendront des discours économistes dans la religion de l'économisme, c'est un néologisme de Fourier, en vous disant que après, les hommes, ce n'est pas leur problème. Quand on fait de la politique, on règle des problèmes de politique et que la morale c'est autre chose. Et on aura tout ça en permanence, c'est-à-dire Max Weber qui oppose l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité, cette phrase de Bergson, penser un homme d'action, agir un homme de pensée, enfin toutes ces occasions de voir que souvent, il y a des pensées politiques qui sont montrées indépendamment de l'éthique jusqu'à Trotsky écrivant « Leur morale est la nôtre » pour dire très précisément « On peut tuer, massacrer, on peut piller, on peut détruire » dit Trotsky parce que c'est la révolution qui l'impose. Et leur morale nous dira que ce n'est pas bien, mais la nôtre, dit Trotsky, nous dira que c'est bon puisque ça permet de réaliser le projet vers lequel nous courons. Donc il y a une association chez Owen, mais également dans toute pensée de gauche qui se respecte, entre l'éthique et la politique. C'est ce qu'on retrouve chez un Albert Camus qui considère que quoi qu'il arrive, le terrorisme n'est jamais bon et qu'un personnage qui pense qu'on doit pouvoir réaliser ses idées par le sang, par le feu, par la guerre, eh bien ça n'est pas un personnage défendable, ça n'est pas une idéologie défendable. C'est une idée intéressante. Elle suppose qu'on puisse révolutionner ce qu'a été le XXe siècle et la pensée du XXe siècle. Quelques-uns, quelques-uns, très peu, ont considéré que politique et éthique étaient associés et indissociables. Je pense par exemple à Adnan Arendt, Camus, bien sûr, pas Sartre, de fait, pas Raymond Aron, non plus, qui sont des gens qui ont pensé que la politique avait son registre, que l'éthique avait son registre, mais qu'il n'y avait pas de communication entre les deux. C'est intéressant de faire fonctionner les deux instances conjointement. Huitième idée, le souverain bien d'une cité est dans le bonheur des citoyens et pas du tout dans l'augmentation des richesses de la nation. On a eu l'occasion déjà de le dire à plusieurs reprises, ça n'est pas quand vous augmentez le produit national brut d'une nation que vous générez le bonheur des individus qui constituent cette nation. C'est la satisfaction du plus grand nombre pour que le bonheur puisse être là et qu'on puisse désirer la République dans laquelle on vit et faire de telle sorte que la République désirée puisse générer une nation ensuite. Neuvième idée, intéressante aussi, les maladies physiques et psychiques des individus et des collectivités procèdent de la logique libérale. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs, il y a des souffrances personnelles et individuelles, il y a des souffrances collectives et tout ça a à voir avec ce qu'est le mode de production des richesses. Ça produira des effets extrêmement intéressants un petit peu plus tard dans ce qu'on appellera le freudomarxisme. On aura l'occasion d'en parler, William Reich, Marcus et quelques autres qui nous disent que si nous avons des névroses, des douleurs, si nous souffrons, si nous sommes angoissés, si nous sommes psychotiques, si nous sommes paranoïaques, schizophrènes, etc. S'il y a tout ça, en utilisant le vocabulaire freudien, c'est parce qu'en amont il y a une société douloureuse, une société pénible et une logique libérale qui est désocialisante. Donc il faut resocialiser avec du social, du socialisme et du communisme dans l'esprit d'un Nohén. Vous voyez qu'à chaque fois, une idée socialiste renvoie évidemment à une idée libérale et que les deux s'opposent, que l'une est souvent le remède de l'autre ou l'antidote de l'autre. Et sur la question du temps de travail, par exemple, Owen le pense, et ça me semble être également une idée de gauche radicale et essentielle, dixième idée, à gauche on pense qu'on doit pouvoir raccourcir le temps de travail, on doit pouvoir mettre en perspective le temps de travail et la nécessité de la production. On n'est pas tenu d'être dans une logique de pure production pour la satisfaction des seuls besoins, ça pourrait être un peu primitif comme façon de voir les choses, mais il faut indexer la production sur la satisfaction des besoins, travailler sur les besoins et considérer qu'on n'a probablement pas besoin de travailler autant qu'on travaille. Remettez tout ça dans une perspective historique, bien sûr, puisqu'on est au début du 19e siècle et que les gens travaillent 15, 16, 17 heures par jour et repensons cette question-là pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? Produire pour satisfaire les besoins naturels et nécessaires, disons-le dans le vocabulaire des piqûres, c'est-à-dire produire pendant un temps de travail qui peut être réduit et diminué considérablement. Tous les tenants ou tous les partisans de la décroissance défendent aujourd'hui l'idée qu'on peut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et que l'alternative, ce n'est pas de passer de 40 à 39 heures ou de 39 à 35, mais que c'est parfois de travailler 10 ou 12 heures dans une semaine en produisant ce qui nous est nécessaire, simplement en faisant des efforts sur nos biens de consommation, sur nos désirs de consommer, en laissant de côté tout ce qui est publicité, promotion des produits ou ce genre de choses. Idées intéressantes. Onzième idée, l'école, bien sûr, comme lieu socialisant pour les enfants. Les libéraux pensent qu'il faut faire travailler les enfants. Owen ne dit pas du tout que les enfants ne doivent pas travailler et il faut qu'ils aillent à l'école. La question se pose encore aujourd'hui, non pas du travail des enfants, du moins chez nous, en France, en Europe, parce que partout sur la planète, malheureusement, les enfants travaillent, mais remettez ça dans des perspectives contemporaines et regardez ce que ça peut signifier de faire travailler de plus en plus jeunes. La question n'est pas de faire travailler les enfants, mais de considérer que peut-être, si on faisait un apprentissage beaucoup plus tôt, c'est-à-dire si on déscolarisait les enfants pour les remettre très vite et très tôt dans l'apprentissage d'un métier manuel, comme si le métier manuel était une punition, eh bien on ferait œuvre pire parce que c'est ce qu'il faut faire pour régler les problèmes aujourd'hui. Voyez que cette idée que les jeunes, pas forcément les enfants, mais que les jeunes au travail, c'est parfois mieux que les jeunes à l'école, ça reste une idée défendue par les tenants de la pensée de droite. Douzième idée, Owen défend le droit du travail. Il y a du travail, il y a donc de la misère, de la souffrance, de la pauvreté, il y a de l'exploitation. Eh bien, il faut créer un droit du travail. Je le dis dans une expression contemporaine, il ne le dit pas dans ces termes-là, mais il est pour la création d'une inspection du travail. Et de fait, si l'inspection du travail fonctionnait comme elle devrait fonctionner, elle produisirait des effets radicaux et révolutionnaires. Si elle allait vraiment voir les patrons sans dire qu'elle arrive, l'inspection du travail, elle découvrirait probablement un certain nombre de situations qui sont des situations pathogènes, voire criminogènes pour les gens qui travaillent. Mais c'est un bel instrument que le droit syndical et le droit du travail, il est souvent bafoué par les gens de droite qui considèrent qu'on doit interdire la grève, mais qu'on n'interdit pas la grève et qu'il suffit pour ça de créer un service minimum. On ne dira pas qu'on supprime le droit de grève, on dira qu'on crée un service minimum car il s'agit, selon l'avis d'expression, de ne pas prendre en otage les usagers qui, etc., qui eux sont par ailleurs prêts en otage par le système. Mais bon. Treizième idée, les écoles, Gawen les veut laïques, gratuites et obligatoires. Ça peut rappeler quelque chose aussi puisque ça a été le cas tardivement en France. Ça cesse d'être le cas. L'école est de moins en moins laïque et elle est de plus en plus privée. Elle peut même être aujourd'hui franchement musulmane. On ouvre des lycées qui pour le coup ont cessé d'être laïques mais qui sont des lycées dans lesquelles on vous enseigne la foi musulmane, la foi chrétienne ou un certain nombre d'autres sottises. C'est ce que permettent les principes ouverts des éducations privées. Si vous avez de l'argent pour ouvrir une école, raélienne par exemple, vous pouvez enseigner le raélisme. Donc l'école est de moins en moins laïque et elle est de moins en moins gratuite et elle est de moins en moins obligatoire puisque, du fait, quand on considère que les jeunes peuvent quitter l'école très vite pour aller faire de l'apprentissage, on considère qu'on peut toucher à la question de l'obligation de scolarisation. Quatorzième idée, le chômage. Les libéraux pensent que le chômage est une bonne chose, quoi qu'ils en disent, parce que l'entretien du chômage et l'entretien du chômage à un niveau élevé permet des coûts moindres du travail. Donc on peut tenir par le bout du nez des gens qui savent de toute façon qu'il y a 50 personnes qui attendent pour leur poste et donc le chômage est nécessaire. Quatrième idée, donc, et elle est en conséquence, et il faut créer un statut de fonctionnaire, dit Owen, donc garantir l'emploi par l'État. Souvenez-vous, quand il y a des grèves et que les Américains n'envoient pas le coton, eh bien, dans son usine, il continue à payer les ouvriers en lui disant « c'est mon affaire, mais moi je vous paye ». Il pense qu'il faut un statut de fonctionnaire, donc emploi garanti par l'État, pendant que les gens de droite et les pensées libérales se réjouissent des emplois précaires. Et ils précarisent de plus en plus les emplois parce que plus les emplois sont précaires, plus vous pouvez, là encore, avoir de la domination et de l'ascendant sur les gens que vous employez. Il s'agit de précariser les faibles, et ça c'est la 16e idée. On travaille à la précarisation des faibles alors qu'il faut, nous dit Owen, faire exactement l'inverse, donner du travail, donner de la dignité, permettre des hôpitaux, soigner les gens, en même temps créer une sécurité sociale. Il ne dit pas ça comme ça, mais il nous dit qu'il faudrait que nous nous cotisions pour assurer la vieillesse de ceux qui ont assuré notre jeunesse. Il nous dit qu'il faudrait des maisons de retraite, idées jeunes, idées intéressantes également et nouvelles. C'est-à-dire, il faut des endroits où on s'occupe dignement de gens qui se sont occupés de nous précédemment. Ça aussi, c'est une idée de gauche, l'idée que chacun devrait avoir droit à une retraite, que chacun devrait disposer d'une retraite digne, et pas seulement les gens riches qui ont les moyens de se payer des maisons de retraite ou les enfants qui n'ont pas forcément les moyens mais qui s'endettent pour payer des maisons de retraite pour leurs parents. Ça reste une idée d'actualité, la retraite digne et assurée, au contraire, des retraites qui ne seraient possibles que pour ceux qui les auraient préparées et qui donc, en amont, auraient été riches. Et puis, 17e idée, puisque je les ai notées comme ça, la question de la politique préventive, et ça permettra de boucler un petit peu cette perspective. À gauche, on pense qu'il s'agit de mener des politiques préventives puisque la misère est générée par la mauvaise répartition sociale, puisque vous avez des systèmes économiques, de production économique qui génèrent la paupérisation, eh bien, il faut faire ce qu'il faut en amont pour que ça n'ait plus lieu et on n'attaque pas la délinquance en attaquant le délinquant, comme la droite le fait, mais on attaque la délinquance en attaquant les situations qui génèrent la délinquance. Et là, où vous avez un modèle disciplinaire panoptique, souvenez-vous chez Bentham, le panoptique, eh bien, vous avez à droite cette idée que le libéralisme est une bonne chose, que de fait, par la main invisible, eh bien, il y aura une homéostasie, c'est-à-dire un arrangement de tout ça, qu'il y aura un équilibre parfait, mais s'il n'y a pas d'équilibre et que vous résistez à cet équilibre, eh bien, on vous met en prison. Et c'est comme ça que fonctionne le libéralisme. C'est la preuve que le libéralisme ne fonctionne pas puisqu'on est obligé d'incarcérer tous ceux qui résistent à la vérité révélée du libéralisme comme panacée. Donc, pas de disciplinaire, pas de politique disciplinaire, pas de lecture disciplinaire de la délinquance ou de la société, pas de société disciplinaire, mais une société préventive, ce qui n'exclut pas, évidemment, qu'on puisse se préserver des délinquances qui existent. Souvenez-vous, dans l'Institut pour la formation du caractère, Owen considère qu'on doit pouvoir se préparer à la guerre. On peut imaginer qu'une partie de la délinquance c'est une guerre intérieure à laquelle il faut se préparer aussi. Contre cette discipline pénitentielle, l'expression est chez Bentham, il nous propose, et je conclurai là-dessus, il nous propose la patience, la bonté et la tolérance totale. Il nous dit que dans les écoles et dans les asiles, le disciplinaire a disparu. Il nous dit ça en 1849 dans la révolution dans les esprits et dans la pratique de la race humaine. Je ne suis pas bien sûr qu'il ait raison, il n'avait pas abandonné complètement les châtiments corporels à cette époque dans les écoles et dans les asiles. Mais il nous dit, Owen, qu'un jour, ce sera comme ça pour toute la société. Et ça, on pourrait dire que c'est la 18ème idée, c'est l'optimisme, c'est d'y croire, même si la situation est désespérée. Voilà. Applaudissements Sur le fonctionnement des communautés, parce que c'est intéressant de voir comment ça marche chez Owen, à New Lanark, à New Harmony, mais aussi chez les fourriéristes, puisqu'on abordera la prochaine fois Charles Fourier. il y a eu des essais communautaires et ça a été la grande mode du 19ème siècle. Il n'y a pas eu que la proposition d'une révolution totale, nationale, voire internationale. Il y a eu des propositions de micro-révolution. Et Jean-Christian Petitfils a écrit un joli livre, c'est une belle collection qui n'existe plus, mais elle était très agréable à lire, La vie quotidienne des communautés utopistes au 19ème siècle, chez Hachette. C'est intéressant, d'abord pour l'histoire, de lire cet ouvrage-là, mais aussi pour aujourd'hui. Parce qu'il me semble que si la révolution antilibérale planétaire est un doux rêve, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein d'occasions de mettre en place des lieux, des occasions, et l'université populaire est un lieu comme ceci, une occasion comme celle-là, pour résister à ça, en disant au moins là, dans cette enceinte, eh bien ça ne se passe pas comme dehors. Ça c'est une chose qu'on ne trouve plus, sauf chez les bouquinistes, c'est un beau livre de Max Beer, et c'est une histoire générale du socialisme et des luttes sociales, et de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. C'est une édition qui s'appelle Les Revues, et c'est très court, très bref, très bien fait, mais on voit que cette idée-là, évidemment il y a une idée socialiste dans l'Antiquité, à la Renaissance, chez un tas d'individus, avant qu'on parle d'un socialisme à proprement parler, mais je vous le disais, l'historiographie est souvent marxiste sur ce sujet-là, et malheureusement ce sont souvent les marxistes qui ont écrit les histoires du socialisme, de sorte que le schéma est très clair, vous avez Marx qui est la vérité, et tout ce qui précède Marx, eh bien c'est très intéressant, mais ça annonce Marx, ce qui n'est pas vrai. Marx est quelqu'un qui a puisé, comme beaucoup d'autres, chez Owen, chez Fourier, chez KB, chez tous les socialistes qui ont précédé, et qui a fabriqué son socialisme, qui en vaut d'autres, ni meilleur ni pire, ça dépend, c'est vous qui verrez, c'est vous qui voyez, mais il y a eu Proudhon également, et tous ces socialistes-là, eh bien on en a rarement fait l'idée, l'histoire, on n'a jamais, ou très peu, raconté les idées communes à tous ces individus-là, et ça a été bien fait dans cet ouvrage-là. Voilà, pour la bibliote ce soir. C'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray, prise de son, Franck Malabry, réalisation, Véronique Villa. Demain, Fourier, l'excentrique.